Alors, bonsoir tout le monde. Donc, on est à la réunion régulière du conseil d'administration de la Régie intermunicipale Géant, qui se tient à visioconférence en ce mardi, le 15 février 2022. Donc, je vais procéder tout de suite au point 2 dans l'administration générale. Donc, au point 2.1, il y a la revue de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles. Donc, à ce point-là, juste à noter qu'on ne prendra pas le point 9.2. Donc, on annule le point 9.2. Sinon, est-ce que j'ai un proposeur pour la revue de l'ordre du jour? Carole. Oui. Carole. Au point 2.2, on a l'exemption de lecture et adoption du processus verbal de la séance ordinaire du 18 janvier. Donc, vous l'avez eu à l'avance, le CA. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'exemption de lecture et l'adoption. Proposé. Merci. M. Barbeau. Au suivi du processus verbal, donc on n'a rien à ce point-là. C'est toutes des choses du processus verbal qui reviennent dans l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, on n'a pas de suivi à ce stade-là. Au point 2.4, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y en a dans le CA qui a un conflit d'intérêt par rapport à l'ordre du jour d'aujourd'hui? Non, ça va. Bon, 2.5, on a la liste des comptes de décembre 2021 et janvier 2022. Donc, je vais demander à Nadia de nous faire la liste des comptes. Pour décembre et janvier, j'ai des journaux des achats pour 85 059,90. Principalement, c'est la location de caserne, les remises gouvernementales. Ensuite de ça, j'ai les salaires notes à payer de 44 267,62. Et nous avons des comptes pour un montant total de 109 439,03 à payer. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur la liste des comptes à ce point-là? Non, ça va. Donc, ça va me prendre un proposeur pour adopter la liste des comptes. Je vais vous le proposer. M. Boisclair. Au point 2.6, on a la résolution d'aide financière pour les frais encourus lors du comité de travail avec le MAMACH. Donc, c'est des frais, entre autres, d'avocats. Donc, est-ce qu'on avait le montant, Nadia? Oui, on avait engagé des frais d'avocats pour un montant total de 4 022,54 pour le comité de travail avec le ministère des Affaires municipales. On prendrait une résolution pour que le ministère nous subventionne pour ce surplus. Est-ce qu'on a un proposeur pour cette résolution? Vincent, je le propose. Merci. Au 2.7, on a la résolution d'aide financière pour ajout d'objets à la régie, la reddition salaire à Nadia. Donc, je te laisse, Nadia, nous expliquer la résolution. Oui, on prendrait une résolution pour notre première subvention de coopération. Il s'agit de mon salaire qu'au lieu d'être distribué aux municipalités en facturation, il serait pris à même le budget de la régie pour l'année 2021. Ça va me prendre un proposeur pour cette résolution. On a perdu M. Darvaux. Je vais le proposer. Merci, Vincent. Donc, au point 2.8, on a l'avis de motion du projet de règlement 13-2022, qui est le code d'éthique. Donc, on avait reçu à l'avance pour en prendre connaissance de ce projet de règlement-là. Donc, à ce stade-ci, je vais demander un proposeur pour cet avis de motion. On va le proposer. M. Boisclair. Désignation de responsable à l'accès à l'information. Donc, on n'avait personne qui était, c'était la présidente qui était, par défaut, responsable de l'accès à l'information. Donc, on aurait une désignation pour que notre greffière trésorière soit désignée responsable à l'accès à l'information. Donc, ça va me prendre une proposition. Vincent. Vincent, merci. On a les états financiers au 31 décembre. Donc, Nadia, je te laisse. C'était pour un dépôt au conseil d'administration. Parfait. Donc, c'est préliminaire. C'est un dépôt qu'on a reçu. Donc, c'est un dépôt que je n'ai pas besoin d'avoir de proposeur. Au 2.11, la présentation du nouveau logo. Donc, on a eu la présentation du nouveau logo. Donc, ça va être présentation et acceptation par le CA de ce nouveau logo-là. Ça va me prendre un proposeur. Vincent, je le propose. Merci. Puis, ultérieurement, il va y avoir le lancement du logo publiquement. Donc, c'est pour ça qu'on ne le présente pas ici ce soir. Au point 2.12, on a la modification de la séance de mars. Donc, il va y avoir lieu le 8 mars. Donc, ça va me prendre une proposition pour changer la date du prochain CA. Parole. Merci. On n'a rien à l'item 3. Ça nous met à l'item 4, sécurité incendie. Donc, Nadia, s'il te plaît de nous faire les statistiques du service incendie. Pour notre premier mois, en 2022, on a eu 4 incendies sur le territoire de GA. Merci. Au point 4.2, on a la facture de la Ville de Normandin. Donc, je te laisse, Nadia, nous en faire le montant et le paiement. Oui. On a une facture de 9 859,10 pour un rapport sur la caserne de Normandin. Je suggère que la facture soit payée à même le surplus accumulé de la régie. Donc, ça va me prendre une proposition pour le paiement de cette facture-là? Vincent, je propose. Donc, Vincent, on a la résolution pour le paiement d'achat d'équipements. Donc, Nadia, je te laisse nous faire la lecture. Oui, on a acheté à 1200 degrés des équipements pour 5 654,10 et ensuite de ça, on a acheté à aérofeu des casses et l'équipement, une facture de 2077,31 et une autre facture de 2189,53. Ça va me prendre une proposition pour le paiement de ces factures-là? Oui. Monsieur Boisclair. 4.4, on a l'entente intermunicipale de régie des matières individuelles du Lac-Saint-Jean. Donc, le CA a reçu à l'avance cette entente-là pour lecture préalable. Donc, à ce stade-ci, ça va me prendre quelqu'un pour proposer cette entente-là? De toute façon, je propose. Merci. Il n'y a rien à l'étemme 5, sécurité civile, rien à l'étemme 6, administration. Ça nous mène à l'étemme 7, urbanisme et environnement. Au point 7.1, on a engagement d'un inspecteur municipal qui se nomme Maxime Fortin. Donc, on aura besoin d'une proposition pour l'engagement de cet inspecteur-là. Carole. Merci. Au point 7.2, les codes-ports. On a inspection municipale 2021. Donc, Nadia, je te laisse nous faire les codes-ports pour ce thème-là. Pour la première année, les codes-ports en inspection municipale montent à un montant de 38.212,79 et répartis selon les ententes avec les municipalités. Ça va me prendre une proposition? Vincent, je propose. Merci. Acquisition d'un portable pour un inspecteur municipal. Donc, comme on a une nouvelle embauche, on a besoin d'un portable supplémentaire. Ça va me prendre une proposition pour l'achat du portable. Proposé. Vous le faites? M. Barbeau. Assainissement des eaux usées et exploitation du système d'approvisionnement et de distribution de l'eau potable. Donc, au point 8.1, on a le projet géomatique, les dépenses pour 2021. Nadia? Pour la première année du projet, on a des dépenses pour 31 181,43 et la facturation a été remise aux municipalités telles que prévues. Ça va me prendre une proposition? Une propose. M. Barbeau. Au point 8.2, on a la cote-port eau potable et eau usée. Nadia? Toujours pour la première année de fonctionnement des deux départements, on a des dépenses totales pour 29 896 et 76 et il va être réparti selon l'entente avec la Ville de Normandie. Ça va me prendre une proposition? Vincent, je propose. Merci. Au point 9.1, on a sécurité et salubrité des animaux. Au point 9.1, on a le contrat d'hébergement de PG Solutions communément digestipate. Donc, le montant, Nadia? Attendez, c'est un montant total de 2625 pour la première année. Ça va me prendre une proposition pour ça? Carole? C'est bon, le point 9.2, on ne le traite pas à cette réunion-là. Le point 9.3, projet recensement canin de dépenses 2021. Nadia? Pour la première année du projet, on est rendu à des dépenses de 8 822,85 au 31 décembre 2021. Merci. C'est un dépôt, donc je n'ai pas besoin de proposeurs. On n'a rien aux affaires nouvelles. Au point 11 correspondance, on a reçu du MAMACH soutien à la coopération intermunicipale du fonds Région et ruralité. On a également reçu en 11.2 du CMQ un audit de conformité. Et à 11.3, un remerciement d'Emma-Québec pour le bénévolat à la clinique de sang faite par nos pompiers de la Régie. Donc, période de questions. On n'a pas reçu de questions. Prochaine séance qui va avoir lieu le 8 mars, tel que modifié, à 18h30. et ça va me prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Merci. Merci.